C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, janvier, Nini Narazgui. Bonjour ou encore bonsoir selon votre emplacement. Vous êtes tous et toutes les bienvenus dans ce journal de la RP à parler en langue française ce dimanche le 1er septembre l'an 2024. Sans trop tarder, passons immédiatement aux grandes articulations de l'édition. Les autorités provinciales à Makamba s'adonnent à la commercialisation des boissons de la Braroudi et cela au-delà des frontières, dénoncent les citoyens qui en même temps déplorent la corruption notoire observée dans nos dix commerces. Des femmes enceintes n'atteignent plus les structures de soins tandis que les passagers ratent leur voyage. C'est en pleine capitale politique où les citoyens souffrent énormément des conséquences de la peine rue du Corbyron. La même capitale connaît un manque croyant d'eau. Depuis une semaine, aucune goutte d'eau ne coule des robinets dans la ville de Guitéga et les habitants s'approvisionnent dans les marais. Et c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques infos. Encore une fois bienvenue, la population de la province Makamba s'insurge contre la corruption et le favoritisme à outrance qui caractérisent la commercialisation des boissons de la Braroudi. Certains détenteurs des dépôts de ces boissons ont fermé les portes puisqu'ils ont été substitués par des autorités qui détiennent des bistrots. Des autorités qui préfèrent alors vendre ces produits de la Braroudi en Tanzanie pour un prix d'orogien exorbitant. Je dis à Nemoshaneza, je n'en dis plus. Ces marouilles signalées dans la commercialisation des boissons Braroudi sont plus accentuées en commune Mabanda. Selon nos sources sur place, cette cacophonie est consécutive à la mesure autorisant certains tenanciers à s'approvisionner directement dans les mégas. Cette source nous parle d'abord de certains bistrots qui ont bénéficié de cette autorisation spéciale. Il s'agit du bar situé dans la localité dite Mokanogo, le bar dite Mokanogo, celui de chez Patiri, le bistrot appartenant à une association des sportifs, ainsi qu'un bistrot de l'ancienne ministre de l'éducation, Jean-Vierre Nirahisha. Ce sont les seuls bistrots autorisés à aller directement s'approvisionner chez un certain Buleguia qui possède un méga SSD. Mais avant, tout commerçant était autorisé à aller s'approvisionner au dépôt et se voyait donner le nombre de casiers souhaités. Mais aujourd'hui, ces dépôts reçoivent le même nombre de casiers que ces tenanciers. Cela fait que le petit commerçant se voit donner un seul casier au moment où ces grands poissons reçoivent 40 casiers au moins. Ces boissons sont ensuite acheminés en Tanzanie et ce, au vu et au su des agents de la sécurité et de l'OBR, qui n'osent pas intervenir vu qu'ils sont eux aussi impliqués dans ce commerce. Seuls les premiers clients sont servis et au prix officiel. En fait, ils vendent uniquement deux ou trois casiers et ils envoient le reste en Tanzanie. Le transport est assuré par des motos et des vélos qui stationnent devant les mêmes bistrots. Pourtant, tout le long du chemin emprunté, il y a des policiers et des agents de l'OBR. Mais ils préfèrent regarder ailleurs car eux aussi sont propriétaires de bistrots de la place et s'adonnent à ce commerce frauduleux. C'est vraiment insensé. Et comme toujours, les conséquences se répercutent sur le petit citoyen lambda qui avait déjà du mal à joindre les deux buts du mois. Officiellement, l'Amstel coûte 3 500 francs bourrondais. Mais ces tenanciers vendent aux petits commerçants au détail à raison de 4 000 francs la bouteille. Vous comprendrez qu'il est impossible que ces commerçants revendent une bière à 3 500 alors qu'ils l'ont acheté à 4 000. Bref, maintenant l'Amstel est consommé par les gens nantis car une seule bouteille revient à 6 000 francs. Tandis que la Prémus se vend à 4 500 francs bourrondais. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement y est pour quelque chose. Pour le moment, les habitants de la province Makamba et plus particulièrement ceux de la commune de Malanda demandent aux autorités administratives et aux responsables de la Braroudi de suivre de près ce commerce frauduleux qui saigne la population locale. Surtout que certains tenanciers et propriétaires de dépôts Braroudi ont été contraints de fermer boutique alors que c'est ce commerce qui constituait leur seul gagne-pain. Merci à Josiane et Muzaneza. Les conséquences de la pénurie du carburant pèsent davantage sur la vie de la population. Dans la ville de Guitéga, trouver moins de déplacements est un parcours de combattants. En Suisse, des femmes sur le point d'accoucher qui ne parviennent plus à arriver à l'hôpital, des passagers ratent aussi leurs voyages. C'est un reportage signé Emmanuel Niyungeko. Si on arrive sur le parking dans la ville de Guitéga, on trouve qu'il n'y a presque pas de circulation à cause du manque de carburant. Notre ressource prestant près de la place indique qu'il est très difficile de trouver un moyen de déplacement. Pour la plupart des fois, les passagers ratent même leurs voyages. Ici, si le parking de Guitéga, la circulation est paralysée à cause de la pénurie du carburant, il n'y a pas de bus si le parking est vide. Les conséquences sont multiples parce que, par exemple, ceux qui ont des fêtes, comme le mariage, n'y arrivent pas au temps voulu ou même ne participent pas du tout. Nous avons aussi peur, avec la prochaine rentrée scolaire, sans toutes les fois parler, des prix de transport qui montaient excessivement. Non, mais des femmes au stade d'accouchement ne parviennent pas à atteindre l'hôpital. Et certaines motos qui ont de la chance de trouver un peu de sens opèrent en violation des codes de la route, selon toujours notre ressource. Monsieur Pluio, le Président de la République, même si les menteurs ne tournent toujours les yeux sur le oui. Il avait annoncé que le premier bateau rempli de carburant va être déchargé. Mais voilà qu'on ne pensait même pas à amener Kriki à l'hôpital. C'est même difficile pour une femme qui veut accoucher, alors qu'elle devrait être assistée d'urgence. Son Excellence devait nous dire la vérité, parce que ça nous sert à rien de mentir. Une fois disponible, une moto peut transporter quatre personnes et on ignore le code de la route. Et vous savez que cela présente des conséquences sur la vie de la population et peut causer des accidents. C'est vraiment un désordre. Cette pénurie de carburant dans cette province de Guitéga a ainsi entraîné l'augmentation du prix de transport. Pour les véhicules qui se rendent dans d'autres provinces, en trajet qui était payé par exemple à 20 000 francs, le prix a été majeuré d'une somme variant entre 10 et 15 000 francs, du moins selon des sources parmi ceux qui œuvrent dans le domaine de transport dans cette capitale politique. Merci à Emmanuel Niyungeko. Une courte pause et puis on continue. L'Union africaine a offert un don d'équipement de la chaîne du froid au gouvernement burundais ce vendredi pour riposter principalement contre la variole simienne. Le Burundi fait partie de rares pays qui ont bénéficié de ce don jusqu'à présent. Emile Nivasoum. Le don remis vendredi au gouvernement burundais par les centres africains de contrôle et de prévention des maladies est composé de 28 réfrigérateurs solaires et électriques, 2 chambres froides, 20 glaciaires et 162 portes vaccins. Selon le ministère de la Santé publique, ces équipements vont contribuer au renforcement de la capacité de stockage des vaccins au niveau du programme élargi de vaccination et des districts sanitaires, explique sur son compte X le ministère qui ajoute que cela renforcera l'efficacité de la qualité et la gestion des vaccins. Ces équipements serviront entre autres à conserver les vaccins contre la variole simienne, selon le chef de la division de la préparation et de la réponse aux urgences d'Africa CDC. Nous sommes confrontés à de nombreuses maladies qui peuvent être évitées grâce aux vaccins, notamment la variole, a déclaré le docteur Meraoui. Le jour de la remise de ces équipements, selon d'Ist-African, il a ajouté que l'Afrique avait besoin que ces équipements soient fonctionnels et efficaces pour accueillir et que c'était de tels équipements qui venaient d'être fournis au Burundi. Le journal d'Ist-African signale que c'est un don dont la valeur s'élève à plus de 314 000 $ et qu'avant le Burundi, qui a déjà identifié plus de 230 cas d'ovarioles simiennes, d'autres pays comme le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville avaient déjà reçu ce type d'équipement. Merci à Émile Nivasound. Pénurie persistante d'eau potable en commune Lugombo de la province Sibito qui est construite de l'évolution de la problématique qui s'oppose. La population craint les maladies liées au manque d'hygiène si rien n'est fait dans l'immédiat. Le point avec Walter Kuizir. Ça fait un peu près d'une semaine que les robinets des différentes localités de la commune Lugombo ne laissent couler, ne seraient qu'une seule goutte d'eau. Les quartiers les plus touchés aux chevliers de la province, mais toujours en commune Lugombo, sont Karurama, Rusiiga, Chivitoke et Kagazi. Quant aux quartiers les plus touchés aux chevliers de la commune Lugombo, il s'agit de Marambo 1 et 2 et Monika 1 et 2. Cet habitant indique que si rien n'est fait, la situation risque d'être compliquée. Si l'on ne fait rire au niveau de la province de Chivitoke, nous allons tous faire rire. Est-ce que la région des eaux veut que nous attrapions des maladies comme le choléra et la désentérée ? La nuit dernière, par exemple, nous avons passé toute la nuit à veiller pour voir si l'eau pourrait couler des robinets, mais en fait, quand même une goutte d'eau n'a coulé. Nous passons des nuits à s'équiler ici et là à la recherche de l'eau, mais de rentrer le plus souvent plus douillet. C'est une honte qu'une telle ville puisse manquer l'eau du casse au point. Ça fait presque cinq jours que nous n'avons pas d'eau potable. Nous ne trouvons même pas de monde pour décrire la situation que l'on est en train de vivre le pire. Encore, c'est qu'il y avait le tas d'aller au lié, la truine, ça devait compliquer. Aidez-nous à crier fort et fort pour que ce problème soit résolu. La population demande à la régie des eaux de prendre son problème en main et faire d'eau son mieux pour les réprovisionner en eau potable. Ceci du fait qu'elle est fatiguée des nuits blanches qu'elle passe à errer ici et là avec des bidons à la recherche d'eau. Nous demandons à la régie des eaux de nous réprovisionner en eau potable car nous venons de passer une semaine. Sans avoir le serré, c'est qu'une goûte d'eau sans causer un sérieux problème. Et nous passons des journées et des nuits. Errer dans les rires à la recherche d'eau pour finalement rentrer. Bledouille, il faut avoir d'eau. Nous sommes obligés de nous rabattre au taxi vers l'eau. Ils disaient de tous les moyens pour trouver l'eau. Mais ils vendent à 1500 fleurs en bidon d'obéritres et ça nous perturbe vraiment d'avoir des robinets. Ce qui est un élément c'est que dans nos ménages, nous ne faisons plus la vaisselle. Nous ne prenons même pas de douches et nous craignons d'attraper les maladies. Ils nous donnent de l'eau potable afin de faire la propriété de nous-mêmes et de nos ménages. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Manilaki Zagilbert, l'administrateur de la commune Erugombo, pour s'exprimer à son propos mais sans y parvenir. Merci à Walter Quizera. La ville de Gitega totalise une semaine sans aucune goutte d'eau qui coule des robinets de la Régie des eaux. Les habitants de cette ville de la capitale politique se débrouillent actuellement en prison dans les marais des parages du centre-ville tout en craignant évidemment d'éventuelles maladies d'eau mincelle. Il nous sent volontaire Senghira Navao pour plus de détails. Pendant que la vie est devenue compliquée ces derniers jours au centre-ville de Gitega, suite à la pénurie du carburant, actuellement les habitants de cette ville politique ne savent pas à quel sens vouer car ils viennent de passer toute une semaine sans aucune goutte d'eau dans les robinets de la Régie des eaux. Ce citoyen de Gitega témoigne en disant qu'on puise de l'eau à utiliser dans la cuisine dans les marais se trouvant dans les parages du centre-ville et que l'eau est traînée par une personne robuste suite au cafouillage remarquable dans les marais. Il n'y a aucune goutte d'eau dans les robinets de la Régie des eaux à Gitega. La petite quantité disponible, c'est l'eau que la population va puiser dans les marais comme le marécage de Nyamugari, marécage de Yohoba, marécage de Masanganzira et ailleurs. Les gens bagarrent sur de l'ongue-queue afin de pouvoir puiser de l'eau. Malgré l'utilisation des eaux des marais, les habitants de Gitega s'inquiètent qu'ils vont attraper des maladies diarréiques car l'eau des marais est sale. La population d'Ogitega lance un appel au président de la République, Evarit Ileichimie, lui qui est père de la nation, d'intervenir sur cette question afin de trouver une solution durable. Tout le monde ne peut pas être servi. Certains vont ramasser de l'eau sale qui coule dans les marais. C'est dommage car on risque d'attraper les maladies diarréiques comme le choléra et d'autres. Nous demandons au prix du chef d'État et son gouvernement de nous venir en aide et inciter aux dirigeants de la régie des eaux pour la réparation. Nous n'avons pas encore joint M. Avit, directeur de la régie des eaux, agence Gitega, pour s'exprimer au sujet de cette pénurie de l'eau potable dans la ville d'Ogitega. Merci à Innocent Valentin Simguilangravo et pour clore, Pour cette édition, un jeune homme a été retrouvé mort dans sa maison au camp de Réjijé-Burundi situé à Mahama, au Rwanda, ressortissant de la province de Ruyigi, Bouskonda Ishimie, âgé de 25 ans, dont le cadavre a été découvert ce jeudi, les bras étaient ligotés, indique une source sur place. Le défunt habitait le troisième village de la ongième communauté, commerçant qui exerçait tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du camp de Mahama, Bouskonda Ishimie avait quitté le Burundi l'an 2015. Une autre source est fait savoir que cinq individus ont été arrêtés par la police pour des raisons d'enquête. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce journal de la RP à parler en langue française de ce dimanche le 1er septembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes les infos, sans oublier la contribution incontournable de l'équipe technique. Et que, à la présentation, vous étiez avec Jean-Jé, Ninina Azoué, passez une agréable soirée dominicale chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada